J'ai vu la pochette du livre sur la grandeur de sa famille, j'ai vu un sanglier tué à rambouillet et le fusil qui va avec, la salle de gym, j'ai vu une fontaine trop puissante, une collection de loupes et un tir bouchon géant. Sinon, tout va bien. Alors il existe deux Brésils, celui de millions de gens qui sont pauvres et qui n'ont rien et celui de 0,00000001% qui sont riches et qui possèdent tout. Les pauvres habitent ici, dans les bidonvilles, ils sont moches, ils sont gros, les riches habitent là-bas, ils sont minces et ils sont beaux. Je vais aller voir les beaux. Au moins, les chiens riches, ils sont gentils. Le Brésil, c'est la 7e puissance économique du monde, un pays qui produit 50 nouveaux millionnaires par jour. A Sao Paulo, la capitale économique, il y a les nouveaux riches, mais aussi les anciens riches, ceux qui ont construit leur fortune il y a plus de 150 ans. Ils étaient propriétaires de la quasi-totalité des terres de ce pays et continuent à encaisser les dividendes des placements familiaux. Une sorte de noblesse version Tongue et Caipirinha. Aujourd'hui, ils vivent reclus dans les quartiers chics et ne se laissent jamais filmer. J'ai rendez-vous avec la famille Calfa de Salem, une des 100 familles qui auraient construit le Brésil. La fortune de Carlos Calfa de Salem est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est son fils Charles-Henri qui me reçoit. Salut Seb, il faut que je te présente mon père. Il est un peu occupé, il est avec une prof de sport dans son jacuzzi. Ici, on a notre gymnase et aussi notre jacuzzi. Tu sais, à Sao Paulo, il y a beaucoup de bouchons, c'est très grand. Alors les gens préfèrent avoir tout chez eux. Eh bien, bonjour, tout va bien, on fait aller. Viens ici, Martigno, viens par là. On va aller lui dire bon. C'est le jardinier, il fait l'électricité, il fait tout ici. Il est de Sao Paulo. Alors Martigno, tranquille ? Ouais, tranquille. Il est en train d'installer 40 caméras de surveillance à l'extérieur et à l'intérieur de la propriété. 40 ? Oui, 40. J'en ai mis 4 dans le garage. Là, il y en aura 2 en plus de chaque côté du mur. Là-bas, 2 vers les pièces de service. Là, dans le coin de la maison, j'en ai rajouté 2. Après le jacuzzi, j'ai eu le droit à une visite de la maison. Ah, mais vous êtes très élégant. Votre fils m'a dit que la maison valait à peu près 5 millions d'euros. Je préfère dire qu'elle n'a pas de prix. 4000 m2 de jardin en plein centre-ville, effectivement, c'est inestimable. Chez les Kalfa de Salem, on aime beaucoup les antiquités. C'est des pièces, ça, mon pote. Ça, oh, merde. Et les titres honorifiques qui font la noblesse d'une famille. Qu'est-ce que ça veut dire, être mousquetaire, aujourd'hui ? Un pour tous et tous pour un. Là, j'ai été fait chevalier. J'aime beaucoup la France. J'ai vu la pochette du livre sur la grandeur de sa famille. J'ai vu un sanglier tué à Rambouillet et le fusil qui va avec. La salle de gym, j'ai vu une fontaine trop puissante, une collection de loupes et un tire-bouchon géant. Sinon, tout va bien. Au Brésil, la misère n'existe pas. Il y a de la pauvreté, mais pas de misère. Ici, il y a du poisson, de la noix de coco. Partout, tu trouveras une poule, un cochon. Ah oui, tous les jours, on peut manger. On peut manger. Bon, je me suis un peu renseigné. Le Brésil est le 10e pays le plus inégalitaire au monde. On trouve devant lui la Centrafrique, la Sierra Leone et la Namibie. Quant à la misère, c'est bien simple. Il y a aujourd'hui au Brésil 7,5 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Et puisqu'on parle de bouffe, ce soir, c'est dîner mondain chez les Kalfa de Salem. Pour le caviar et les cocktails, c'est Martigno, le jardinier qui, après avoir installé les caméras, avait du temps pour nous servir. Les invités se connaissent tous. Ils ont leurs habitudes et leur langage codé. Moi, je ne suis le fils de personne et encore moins le père de quelqu'un. Je me prends quelques vents parce qu'en vrai, personne ne me connaît. Mais Charles-Henri me propose de faire un discours de présentation. Il paraît que c'est d'usage. Premièrement, bienvenue à tous. Merci mes amis de votre présence et merci aux amis de mon père qui sont aussi mes amis. Je voulais vous présenter Sébastien, qui est un journaliste très connu en France. Et là, j'ai fait comme j'ai pu. Bonsoir à tous. Je suis venu faire un reportage sur les personnalités influentes au Brésil. Parce qu'en France, il y a un sujet, comment dire ? Les choses ne se transmettent pas entre les générations de la même manière qu'ici. Je vais essayer de le faire. Enfin, je suis là pour ça. Personne n'a compris, mais c'est pas grave. Grâce à ce discours, je me suis senti comme chez moi. J'avais une nouvelle famille. Pour être numéro un dans l'agriculture en France, qu'est-ce que je dois faire ? Bon, moi, je suis numéro un parce que c'est une tradition familiale. Il y a trois générations de ma famille qui ont travaillé dans l'agriculture avant moi. Et ces trois générations ont évolué et se sont agrandies. Et dans ma nouvelle famille, il y a le comte Chiquinho Scarpa, l'un des hommes les plus riches du pays, le plus oisif aussi. Il n'a jamais travaillé et vit dans la maison la plus chère de la ville. En ce moment, il cherche à la vendre et son agent immobilier n'est autre que Charles-Henri. Et puis après, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une fille qui nous a fait de la samba, a cappella. Et puis tout le monde en a redemandé. Mais on a arrêté de filmer. Le lendemain, on a visité la maison de Tonton Chiquinho. Bon, alors, cette maison ? Cette maison, c'est la maison la plus chère de Sao Paulo. C'est peut-être même la maison la plus chère d'Amérique du Sud. Le prix de vente est de 100 millions de réals, ce qui équivaut à peu près à 30 millions d'euros. Cette maison est unique. Elle est dans le meilleur quartier de Sao Paulo. Eh bien, Tonton, il ne s'emmerde pas. Avant mon départ, je suis invité en VIP avec Charles-Henri dans une soirée. C'est au bord de l'océan et il y a un dress code. C'est d'ailleurs le même dress code que pour les soirées Jet Set en France. Il fallait s'habiller en blanc, on m'a dit. Donc voilà, je me suis habillé en blanc. Alors, par contre, il y a un truc, c'est que les vrais riches, eux, ils se sapent pas. Ils mettent juste du blanc, ils mettent un t-shirt, un bermuda et des baskets. En fait, je me suis un peu endimanché. Ça fait un peu plouk. Il semblerait que ceux qui, dans 10 ans, vont tout posséder au Brésil, soient ici. Ils ont une vingtaine d'années, leurs parents sont riches et en attendant, ils s'amusent. Voilà comment. Avec 20 millions de pauvres qui ont pu accéder à la classe moyenne en 10 ans, le Brésil se targue d'avoir fait baisser la misère. C'est n'importe quoi. En même temps, mes nouveaux amis n'ont pas à s'inquiéter. Les revenus des 10% les plus riches ont augmenté de 30% sur la même période.